Je vous accueille ici au sein de Sciences Po avec des conférences que nous avons maintenant l'habitude de réaliser à un rythme de 4 fois par an sur des sujets qui nous tiennent à coeur. C'est une conférence qui est organisée par la formation continue de Sciences Po qui fait partie de ce projet éducatif de Sciences Po. Nous avons à la formation continue de Sciences Po 7000 étudiants par an qui viennent se former, prendre du recul et se poser aussi des fois cette question du sens du travail, du sens de leur carrière, peut-être même la faire évoluer cette carrière des fois. La formation continue de Sciences Po est également un lieu d'échange, un lieu d'enseignement pluridisciplinaire comme on dit chez nous, mais aussi un lieu où l'exigence de l'excellence, l'innovation et de la diversité est une réalité. Ces conférences s'inscrivent pleinement dans cette idée de trouver un endroit où de temps en temps on peut avoir un accès à un savoir de haut niveau, nous reviendrons là-dessus tout de suite après, mais aussi avoir un lieu d'échange de ces différentes expériences. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir accueillir ce matin les différents participants de la table ronde qui ont pu se libérer de leurs agendas très remplis certainement. Je suis vraiment heureuse qu'ils passent avec nous une heure et demie pour partager leur expérience sur ce sujet. Pour ces conférences, Sciences Po a l'habitude de s'associer à des partenaires d'excellence. Donc nous organisons cette conférence aujourd'hui ensemble avec le cabinet Turning Point. La conférence aujourd'hui qui nous a mis pourquoi travailler entre illusion, motivation et vocation. Comme je le disais, nombreux sont les personnes qui viennent nous voir pour des formations, qui prennent ce recul, qui se posent ces questions sur leur carrière et sur le sens du travail. Mais également sur comment motiver les équipes, comment pouvoir avancer dans ce monde qui est de plus en plus complexe, qui est de plus en plus rapide et qui est de plus en plus global. Ce matin, nous souhaiterons donc discuter de ce sujet ensemble avec Turning Point, Olivier Pellot. Nous avons également donc nos experts, M. Norbert Alter, M. Thierry Delaurier, M. Denis Némont et l'amiral Stéphane Verbad. M. Pellot vous présentera les différentes personnes un peu plus en détail avant de commencer la conférence. Cette conférence se veut interactive, c'est-à-dire on vous invite à partager avec nous vos idées, vos questions, que ce soit à la fin de la conférence ou que ce soit pendant la conférence. Alors, ça c'est super, ça marche. Pendant la conférence, nous avons donc un système qui s'appelle Balloon, qui vous permettra soit par SMS, soit par e-mail, soit par Twitter, pardon, de participer à cette conférence, de poser vos questions, de voter pour des questions auxquelles nous répondrons par la suite. Donc, le système est proposé par Balloon, alors c'est une petite anecdote, vous me permettrez de la faire. C'est une société qui sort de l'incubateur de Sciences Po et qui, pour la première fois, avait utilisé ses services ici à Sciences Po et qui, maintenant, nous permettent de rendre ces conférences très interactives. J'aborde ce sujet à la fois avec émotion et avec beaucoup d'humilité, sachant que ce sujet, pourquoi travailler ? C'est un sujet large, énorme, qui rejoint, qui a été travaillé par tant et tant d'auteurs, de philosophes, mais d'hommes d'action. Voilà. Et donc, en quelques minutes, nous allons simplement soulever quelques points saillants, évoquer, en tout cas, susciter une réflexion. C'est le souhait que je formule. Parce qu'effectivement, cette question du travail a une forme d'ambivalence finalement énorme. A la fois, certains vont dire, comme les Grecs, eh bien, le travail, ça nous ramène à la matière, donc cela nous réduit notre capacité de liberté. Donc, d'une certaine manière, c'est de l'esclavage. Argument qui sera repris par Marx, le travail, c'est l'aliénation, c'est donc que cela nous empêche d'être hommes. Alors, est-ce que le travail, c'est l'aliénation ou est-ce qu'à l'inverse, le travail, c'est une capacité à transformer le monde, une capacité à mettre en oeuvre ses facultés, son intelligence, sa volonté, sa sensibilité pour faire de ce monde qui nous entoure un monde plus humain ? Et nous avons aussi, dans toute la tradition de l'action et de la réflexion occidentale, beaucoup d'auteurs développant et vivant ce regard positif sur le travail. Et peut-être que pour démarrer, il nous faut préciser la différence fondamentale entre le travail et l'emploi. Et très souvent, nous faisons cette confusion à confondre le travail et l'emploi. L'emploi, effectivement, comme le critiquera Marx, relève plus des statistiques, d'un statut, donc du salariat, avec toutes ces conditions de relation avec l'employeur, avec la relation capital-travail. Nous ne sommes pas, cela ne signifie pas le travail en lui-même. Le travail rejoint fondamentalement l'expérience la plus historique, la plus profonde de l'homme, on va dire avec l'amour. L'amour et le travail sont les deux grandes expériences de l'homme. Et donc, cela traverse toutes les cultures, toutes les époques, jusqu'à aujourd'hui, et ce n'est pas fini. Alors, je voudrais juste vous inviter à regarder et contempler ce tableau. Que vous inspire-t-il, ce tableau de Fernand Léger, en 1951 ? Regardons-le. Vous voyez, pour ma part, je vois trois groupes de personnages. Tout en haut, vous voyez quelqu'un qui a une échelle, qui semble affairé, qui a sa casquette, vous voyez, qui est en action. Il est en train de faire une opération. Il est en train de travailler, au sens où il exerce une habileté. Tout en bas, vous avez un groupe de quatre travailleurs. Ils portent une poutre sans doute très lourde. Seuls, ils ne pourraient pas. Ils ont besoin l'un de l'autre. Ils ont besoin de la coopération pour réussir. Et au milieu, vous avez cet homme, entre ciel et terre, qui est un petit peu décalé par rapport à cette architecture, qui semble, les yeux semblent un petit peu en questionnement. C'est un homme, sans doute, peut-être, qui se dit, mais qu'est-ce que nous faisons ensemble ? Qui est peut-être le manager de l'équipe. D'ailleurs, il a un costume. Voilà. En tout cas, il pose et il interroge. Et c'est précisément sur ces trois dimensions que nous allons découvrir ensemble cette question du travail ce matin. La première dimension, ce rapport à l'œuvre, ce rapport à l'habileté, ce rapport au travail. Première grande dimension qui, dans laquelle nous vivons une énorme ambivalence, voire une fracture. Alors, je voudrais qu'on découvre à la fois les beautés et à la fois les limites, les contraintes que nos organisations aussi génèrent relativement à cette question du travail. Et je pense à cette personne, elle s'appelle Sarah, c'est une manager que nous coachons. Qu'est-ce qu'elle me disait encore récemment ? Elle a une très belle formation. Elle est économiste, financière. Elle avait un beau poste d'expertise et de manager d'experts. Et puis la voilà nommée à un poste de coordination, responsabilité internationale, plutôt finalement en fonction support pour tenter de coordonner des processus. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit, mais moi, j'avais un métier. Je n'ai plus de métier. Je suis là en train de remplir des tableaux. Je suis là en train de tenter de créer des processus qui, de toute façon, ne serviront à rien. Je sais très bien. En plus, je travaille avec mon boss. Mon boss, c'est membre du comité exécutif. Il me prend pour sa secrétaire. Je dois lui rendre ses PowerPoints pour le lendemain. Et en plus, je sais qu'il ne les comprendra même pas, parce qu'il ne va même pas prendre la peine de me questionner pour lui donner ses explications. Au fond, je ne sers à rien. Voilà. Et cette personne se dit, il faut vite que je parte, parce que je n'ai plus d'utilité, parce que mon métier n'est pas reconnu, développé. Je pense à l'inverse à cet homme, Matthew Cafford, qui a écrit un ouvrage que certains ont peut-être lu, éloge du carburateur, à leur avis au mécanicien. Lui, effectivement, il était philosophe, il était intellectuel, il enseignait dans un think tank à New York. Et il s'est dit, basta, c'est une sorte de superficialité, je vais ouvrir un garage de mécanique. Voilà. Moto, mécanique moto, sans doute, Harley Davidson. Et en fait, qu'est-ce qu'il a créé ? Il a redécouvert son métier. Enfin, il a inventé, il a appris son métier de mécanicien. Voilà. La rondelle, la clé de neuf, etc. Et maintenant, il témoigne que c'est précisément cette capacité à aller dans l'ensemble de l'œuvre. Il prend une moto, il la démonte, il la remonte, il la répare, il rend un véritable service. C'est concret. Et je pense aussi à cet homme, déjà âgé, en retraite, qui avait un parcours, un beau parcours. Il crée une entreprise, des responsabilités politiques. Et nous traversions une ville. Et il me dit, regarde, en haut de ce collège, il y a une statue. Figure-toi que cette statue, j'avais 22 ans, c'est moi qui l'ai coulé. C'est moi qui l'ai faite, cette statue. J'étais un jeune maçon, en haut de cette grue, je l'ai faite. Et il me le disait comme un testament. C'était émouvant. Et vous voyez combien, dans ce travail, nous avons besoin de réaliser une œuvre. Et moi, je voudrais vous poser tout simplement cette question. Quel est votre métier ? Que dites-vous à un enfant, votre enfant, votre petit enfant, qui, à 5 ans, vous dit, eh, papa, eh, maman, ou tante, oncle, dis-moi, quel est ton métier ? Qu'est-ce que tu fais le matin quand tu pars au travail ? Qu'est-ce que vous leur répondez ? Et il est vrai que quand on est pompier, quand on est marin, par exemple, avec un uniforme, ou quand on est médecin, le métier, il est évident. Je soigne des gens, je vais défendre, lutter contre la pollution en mer, ou bien je vais éteindre les incendies. Mais quand nous sommes dans des professions, on va dire, intangibles, on crée de l'immatériel, eh bien l'explication est nettement plus compliquée. Et cela est d'autant plus compliqué lorsque, précisément, l'organisation du travail, au nom de la sacro-sainte performance, n'est-ce pas, qui est contre la performance, alors il faut rendre de la performance, il faut mettre en place des processus optimisés, donc on va de plus en plus dans ce processus d'industrialisation, de segmentation du travail, de division du travail. Et ces deux phénomènes, division du travail, associés à l'intangibilité et l'immatérialité de nos métiers, créent un cocktail, pour le coup, très douloureux. Autant lorsque nous étions dans la division du travail, mais avec une œuvre visible, parce que l'OS voyait la voiture sur le parking de l'usine, autant quand, dans ma production intellectuelle, je faisais l'œuvre, même si ça était intangible, mais quand maintenant les deux se rejoignent, pour le coup, il y a de vraies questions qui se posent, quant à l'identité professionnelle, de nombre de cadres, de nombre de professions qui sont précisément dans cette logique. Je parle des cadres, de ces experts, je parle aussi des managers, middle managers, mais aussi dirigeants. Quel est leur métier ? Quel est leur métier ? Quel est notre métier ? S'agit-il de remplir des tableaux de bord ? De faire du reporting, qui, on sait, ne sera jamais lu ? Et on voit bien ce vrai questionnement autour de la pauvreté de ce métier de manager. Manager intermédiaire, mais aussi profondément manager dirigeant. Alors, je suis sans doute caricatural, évidemment. Je soulève, en tout cas, ce questionnement, ce risque de fracture. En tout cas, c'est une tentation. Et tout l'enjeu, pour beaucoup d'entreprises, et je sais que, par exemple, chez vous, Denis Némont, à Suez Environnement, vous travaillez beaucoup sur cette notion de métier. Et dans vos entreprises également, qu'est-ce qu'un métier ? Comment reconstruire un métier ? Je pense à cette mission faite, il y a quelques années, dans un grand groupe informatique. Ils inventaient un nouveau métier. C'était architecte informatique, urbaniste informatique. Et donc, il a fallu construire ce métier. Qu'est-ce qu'être architecte informatique ? Les certifications, créer des compagnonnages, la relation de maître à disciple, créer des identités, créer des symposiums, créer une communauté, c'est tout un ensemble d'éléments qui créent une identité professionnelle. Première dimension, donc, cette rupture par rapport à l'œuvre, par rapport à la compétence et par rapport au talent. Parce qu'effectivement, c'est le talent qui est au cœur de notre métier. Mais qu'est-ce que c'est que le talent ? C'est un mot banalisé, tout le monde l'emploie, mais qu'est-ce que c'est que le talent, au fond ? Est-ce que c'est différent de la compétence ? C'est la même chose ? On peut dire, alors on peut avoir beaucoup de définitions, bien entendu, mais la compétence, c'est ce qui est sur notre CV. C'est ce que je suis capable de faire. Le talent, c'est ce que j'ai d'unique, ce que les autres n'ont pas, ce qui fait que je ne suis pas remplaçable. Je ne suis pas une courroie qu'on peut mettre là et on changera dans deux ans avec un autre. Mon talent, je suis unique. Mais qui peut me dire son talent ? Qui peut partager ? Oui, moi, je crois que j'ai vraiment ce talent-là. Pas celui-là, non, non. Ça, c'est plutôt mon collègue. Mais alors celui-là, je crois vraiment que je l'apporte et il sert et il est vraiment utile. Nous voyons que reconnaître son talent, ça demande déjà beaucoup d'humilité et ensuite, ça demande un vrai travail sur soi. Ce n'est pas spontané. Cela demande d'entrer en profondeur dans ce qui est vraiment notre identité d'homme et de femme. Première grande dimension, ce rapport au travail, à l'habileté, à l'œuvre. Mais comme je disais, d'une certaine manière, ce manager, il est... D'une certaine manière, il a oublié, en tout cas, il a la tentation d'oublier le management des hommes. Que devient-il ? Il pilote une activité. Il pilote des tableaux de bord. Et c'est cette deuxième dimension que nous voyons dans le tableau de Fernand Léger, cette coopération, cette capacité à aller ensemble, à créer du lien. En fait, toujours dans cette logique de suroptimisation, quelle est la tentation de l'entreprise ? Quelle est la tentation de l'entreprise ? Eh bien, c'est de dire, il faut que je les motive. Il faut que je les motive. Comment est-ce qu'on motive quelqu'un ? Pas par le collectivisme, par l'individualisation, évidemment. Donc, qu'est-ce que l'on va faire ? On va individualiser les rémunérations, les commissions, les variables, les bonus, etc. Et donc, forcément, on va mettre des indicateurs. Et donc, on va segmenter les indicateurs, on va les multiplier. Et puis, voilà. Et on va mettre en place une liste d'un gaz pour tenter vainement de payer, c'est-à-dire de donner, pour chaque acte qui a de la valeur, une contribution directe, sonnante et trébuchante. On crée un contrat, une relation transactionnelle. Tu donnes à l'entreprise, l'entreprise te donne, et c'est fini. Donc, la relation commerciale à l'extérieur est devenue à l'intérieur, idem, une relation commerciale, une relation transactionnelle. Ce qui était à l'extérieur, la relation de concurrence, qui est saine, parce qu'elle permet de développer le meilleur, est mise à l'intérieur comme une condition de développement. et donc, on crée la concurrence entre les collaborateurs. Donc, on crée l'individualisation. Tout ce que je fais doit être compté. Et pourtant, et pourtant, je pense à cette personne, une DRH, d'un grand groupe avec qui nous travaillons. Elle nous partageait simplement, moi, vous voyez, je suis rentré à 22 ans. J'étais toute jeune, je sortais d'école supérieure. et le DRH qui m'a recruté, il avait 15 ans de plus que moi, eh bien, il a pris le temps, déjà, et il m'a introduit, il m'a fait rencontrer telle et telle gens, telle et telle personne. Mais après 2, 3 ans, 4 ans, j'avais changé de poste, lui aussi, mais il a continué à m'appeler et on déjeunait une fois par an, ensemble. Et puis, on avait vraiment... Et donc, pendant les 15 ans, jusqu'à son départ en retraite, 20 ans, il m'a, comme ça, accompagné. Et je me suis senti précieux et important pour lui. Et je pense à cette... Et d'ailleurs, cette personne a maintenant la volonté de mettre en place, vous voyez, tout un dispositif d'accompagnement, de mentoring, etc. Pourquoi ? Parce qu'elle a ressenti une forme de gratuité. Est-ce que c'était gratuit, purement gratuit ? Qu'importe. En tout cas, cet homme, il l'a donné de son temps. Il n'était pas responsable officiellement de cette dame, mais il l'a accompagné. Il lui a donné gratuitement du temps. Et je pense à l'inverse à cette personne qui dirige un grand cabinet de conseil, réputé pour être assez dur, qui avait son staff avec elle, comité exécutif, et qui voyait que, finalement, en l'espace de 2 ans, tout le monde allait partir en retraite. Elle aussi et toute son équipe qui avait été nommée quasiment en même temps. Mais elle se dit, mais comment je vais faire ? Est-ce que si on part tous ensemble, les jeunes associés ne vont pas prendre la relève ? Que puis-je faire ? Et elle me disait, mais moi, cette nouvelle génération des quadras du cabinet, j'ai peur, d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Et puis mes anciens vont se sentir jaloux si jamais je valorise les jeunes. Je ne peux pas. Et elle crée une distance, une distance. Elle avait peur, d'une certaine manière, de cette réaction. Il y avait une forme de défiance. Et avec le travail, surtout avec son audace et son courage, elle a fait le choix de créer du lien. Elle leur a confié des responsabilités. Et il y a eu quelque chose de magnifique. Il y a eu vraiment une rencontre d'une nouvelle équipe avec les anciens et les modernes, on va dire, les jeunes et les vieux, qui a créé une dynamique incroyable. Et maintenant, elle est heureuse de partir dans quelques mois avec une nouvelle équipe complètement renouvelée. Nous voyons que travailler ensemble n'est pas évident. Ça n'est pas spontané. Cela demande un vrai travail d'accueil et d'écoute de l'autre. Et comme vous le décrivez si bien, Norbert Alter, dans cet ouvrage, effectivement, au cœur du travail se trouve le don. Le don et le contre-don. Parce que jamais, tout ce que nous pourrons faire ne pourra être comptabilisé. Et donc, si je veux coopérer, à un moment donné, je dois prendre le risque de donner sans forcément recevoir la même chose en compensation. Donner, donner gratuitement. Et puis, effectivement, l'autre recevant va se mettre lui aussi à donner. Et c'est l'ensemble de ce don qui va créer cette capacité d'accueil de l'autre, prendre du temps gratuitement avec l'autre, vivre une relation professionnelle qui n'est plus seulement basée sur la quantification, l'individualisation, mais basée sur le don et la coopération. Et cela demande un vrai risque, un vrai pari sur l'autre. Deuxième dimension, cette relation. Et enfin, je pense à cette question sur la finalité. Quelle est la finalité de nos entreprises ? Est-ce que l'objectif de l'entreprise est d'atteindre les objectifs annuels ? Question. Est-ce que l'objectif de l'entreprise est d'atteindre... Ou est-ce que la finalité de l'entreprise est d'atteindre les objectifs annuels ? Oui ou non ? Eh bien, moi, je suis toujours à la fois stupéfait de voir dans les halls de sièges sociaux, vous voyez, les mission statements, là, nous sommes vraiment les leaders mondiaux numéro un de la pharmacie, de la voiture, de la banque, de je ne sais quoi. Mais qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que ça change ? Je crois que fondamentalement, dans les statuts d'une société, le numéro un, c'est l'objet social. L'objet social, c'est précisément ce pour quoi nous sommes faits, notre raison d'être. Nous sommes faits pour apporter aux gens le moyen de se mouvoir dans une société. Et c'est pour ça que nous allons créer des voitures qui sont intelligentes, qui sont économes, qui sont adaptées pour les gens. C'est pour ça. Et c'est le fait de garder cette véritable finalité de l'entreprise qui donne sens après à l'atteinte des objectifs annuels. Et je crois que la vraie fracture aujourd'hui, je dis avec beaucoup d'humilité, mais je crois profondément la désorientation et le non-sens au travail de tant et de tant de gens, c'est que précisément, on a confondu l'objectif et les moyens. Voilà. La finalité véritable est de répondre à une mission sociale. Et c'est ça qui doit complètement conduire l'entreprise. Et c'est ça qui doit déterminer toutes les décisions. Et ce n'est pas simplement pour être gentil avec des équipes marketing afin d'écrire quelque chose de joli sur le rapport annuel. C'est bien pour conduire et guider l'ensemble de l'organisation. Et après, effectivement, il est nécessaire d'atteindre des objectifs parce que la rentabilité est nécessaire. C'est une condition de possibilité. Mais ce n'est pas un objectif. Je pense à Mathieu. En fait, Mathieu, c'est un gars, un garçon, un jeune homme qui a déjà 40 et quelques passés, qui a un très beau poste envié par beaucoup de gens. Il me disait, il travaille dans les médias, je produis des émissions. Ça me fait plaisir. Tout le monde m'adore. Donc, il a le job que tout le monde rêvait. Mais il me dit, au fond de moi, vraiment, je me questionne parce que les émissions que je fais, en fait, je ne mettrai pas mes enfants devant. Mais le problème, c'est que si je veux faire de belles émissions qui soient vraiment... qui soient belles, qui donnent du sens, qui parlent de la vie positivement, mais ce n'est pas dans la ligne éditoriale de ma chaîne, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez ? Faut-il démissionner ? Faut-il aller voir sa direction ? Challenger la vision ? C'est effectivement un dilemme pour beaucoup parce que nous ne dirigeons pas, nous ne sommes pas tous PDG de nos organisations. Néanmoins. Néanmoins, et c'est ça qui me frappe toujours, c'est que nous avons... Nous sommes beaucoup plus libres que nous le croyons. Nous avons une capacité d'action et de transformation de notre environnement, même quand nous n'avons pas des postes apparemment élevés dans la hiérarchie, beaucoup plus forts. Moi, j'ai été frappé par une personne qui avait un poste de middle manager, mais qui était tellement convaincu de l'erreur sur un choix stratégique qui était en train de se faire. Il est allé voir son boss, il est allé voir le boss de son boss et il est allé défendre. Il a dit, moi, de toute façon, si c'est ça, je démissionne, je n'y crois pas, nous allons nous tromper et dans deux ans, vous reviendrez en arrière. Et face à la conviction incroyable de cet homme, ils ont renégocié, ils ont fait repasser en comité de direction ce sujet. Et finalement, ce sujet a été amendé. Pas complètement, mais suffisamment pour garder du sens. Je crois que nous avons une capacité vraiment de liberté d'action dans nos organisations, beaucoup plus que nous le croyons. Sans finalité, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée à la fois de la surexcitation, ça crée de la suractivité. Il faut que je fasse beaucoup de choses pour avoir l'impression d'être utile. Mais au fond, je sais tout ça, que c'est inutile. Je suis sur mon Blackberry tous les soirs en train de répondre. La réactivité tient lieu d'efficacité. Mais au fond, à quoi ça sert ? Et qu'est-ce que cela provoque, cette sureactivité ? Eh bien, pour beaucoup du burn-out, mais sans aller jusqu'au burn-out, un vrai épuisement. Un vrai épuisement psychologique, moral, physique. Heureusement, pas tout le monde. Mais néanmoins, nous sentons, avec ces centaines de dirigeants, de managers que nous accompagnons dans une grande variété de secteurs, dans la banque, dans les médias, dans l'industrie, dans les transports, etc. Nous voyons cela partout. Alors, que faire ? Que faire ? Comment trouver cette énergie ? Alors, nous avons plusieurs pistes. Qu'est-ce qu'il va me donner profondément cette énergie, cette volonté, ce désir ? Est-ce que j'ai cette énergie, cette volonté, ce désir de transformer ce monde qui m'entoure ? Alors, eh bien, la tentation, c'est pas une tentation, en tout cas, une voie possible, eh bien, c'est de créer ma boîte. Je vais créer ma boîte. Oui, oui. Au moins là, je suis mon propre boss. N'est-ce pas ? C'est sympa, créer sa boîte. Je pense à Anne qui est là parmi nous. Anne qui avait un beau poste chez Canal+, enviée aussi par beaucoup. Et vous avez décidé d'émissionner, créer votre boîte de prod pour faire des émissions qui donnent du sens, qui permettent à vos enfants de regarder la télé. Voilà, vous avez du courage. Créer sa boîte. Le nombre de Français qui rêvent de créer leur entreprise, c'est incroyable. Des réseaux comme le réseau Paris Entreprendre qui accompagne, soutient ces entrepreneurs, croulent sous les demandes. Et puis, il y a aussi, effectivement, l'image n'est pas très, est un petit peu floue, mais ces métiers manuels, aller ouvrir mon exploitation agricole, devenir ébéniste, voilà, ça, c'est un vrai métier. Alors, certains, je connais un qui a été contrôleur financier, voilà, il a pris un CAP d'électricité et puis il a monté sa boîte d'électricité. Voilà. Mais aussi la tentation, en tout cas, une voie possible, c'est sortons de cette ville, sortons de ce business, sortons de toute cette logique capitaliste, ouvrons en Lausère, j'ai une maison de famille, je vais ouvrir une chambre d'hôte. C'est quand même tellement super. Là, on accueille, c'est quelque chose de gratuit, c'est sympa. Surtout l'été, surtout l'été au passage, mais seulement l'été, voilà. Surtout quand on a les amis qui viennent nous voir. Une chambre d'hôte, en tout cas, ça fait rêver, ça aspire. Mais aussi, c'est l'humanitaire, aller en Afrique, sauver des vies, ou bien aller dans les rues de Paris, Thierry, Thierry Némon, à la rencontre des gens de la rue. Faut-il être dans le social pour avoir du sens à son travail ? Faut-il aller dans le social pour avoir du sens ? Voilà. Et nous voyons que, je crois en tout cas, que c'est une voie possible, passionnante, mais que dans nos organisations, dans nos entreprises, avec les limites qu'elles ont, c'est néanmoins possible, c'est néanmoins possible de donner du sens pour soi et pour les autres à son travail, mais pas à n'importe quelle condition. Alors je vous partage trois dimensions toutes simples qui sont plutôt des pistins à creuser. La première dimension, c'est être ancré, être fondé, revenir en tant que personne, homme, femme, déjà, suis-je ancré dans un métier ? Quel est mon talent ? Questionnons-nous sur notre talent, ce qui est vraiment unique en moi. Et est-ce que ce talent, je le mets en œuvre aujourd'hui dans mon métier ? Et comment pourrais-je le mettre en œuvre ? Oui, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais aujourd'hui, est-ce que je peux développer ce talent ? Et comment ? Avec audace. Voilà. Donc, reconnaître mon talent. Mais c'est aussi, quand je fais beaucoup de métiers intellectuels, immatériels, me réancrer dans le concret, dans la matière. J'en connais certains, j'en connais un, qui fait du modelage. Le modelage, vous voyez, c'est le contact avec la Terre ou d'autres font du jardinage. Ça peut prêter à sourire, mais c'est intéressant de ne pas être complètement dans la virtualisation du réel, mais être, au contraire, bien connecté à la matière, connecté à la Terre. C'est ça, ce qui nous permet d'être dans le réel et de ne pas, finalement, être dans une sorte d'illusion du réel. Voilà. Comment est-ce que moi, je me reconnecte à la matière, au réel ? Question. Deuxième dimension, être relié. Être relié. Comment recréer ce lien avec les autres ? Offrir ces temps de gratuité pour vraiment entrer dans une nouvelle relation avec les autres ? Et je vais dire un gros mot, un gros mot qui semble ne pas avoir lieu d'être dans l'entreprise. Mais je crois qu'on ne peut pas véritablement coopérer avec quelqu'un si on ne l'aime pas profondément. Alors, c'est peut-être choquant. Non, surtout pas dans l'entreprise. Mais je crois que aimer, ça ne veut pas dire s'embrasser. Mais ça veut dire avoir de la bienveillance pour lui, vouloir le meilleur pour lui, avoir beaucoup de respect pour lui. Voilà. Vouloir le meilleur. Donc, vraiment, avoir cette ouverture, cet accueil. Et je pense à un membre d'un comité exécutif d'une grande maison de luxe française que personne n'aura reconnue. Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait si nous voulons vraiment être un bon manager, nous devons aimer nos collaborateurs. Il clôturait un séminaire de leadership. Je crois vraiment. Mais ça veut dire aussi créer des liens nouveaux avec les autres. Créer des liens nouveaux. Et puis, troisième dimension, inspirer. Est-ce que je prends le temps, moi, de me laisser, je dirais, de me questionner pour me réorienter vers l'essentiel ? Quelle est ma finalité ? Quel est mon objet social ? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'apporte dans cette société qui m'entoure ? Qu'est-ce qui va donner sens à tout ce travail, à toute cette activité ? Quand, à 75 ans, je vais me retourner et je vais dire oui, je suis heureux. Non pas heureux parce que j'ai eu une belle carte de visite, parce que j'ai eu un bon salaire seulement, ce qui est bien, mais heureux parce que j'ai contribué à changer, j'ai apporté ma petite pierre dans cette société. Et ça, oui, je crois que j'ai vraiment apporté quelque chose aux autres. Voilà. Donc, quelle est, nous, cette vision ? Qu'est-ce qui nous anime ? Mais cela demande du temps, du temps, de méditation, de réflexion ? Je pense à cet homme, Bernard Muller, que certains ont peut-être connu ici. C'était le PDG de la compagnie bancaire. Cet homme qui est décédé aujourd'hui, prenait le matin une heure, une heure dans son bureau, sans ordinateur, sans papier, sans crayon, pour méditer, pour réfléchir, pour prendre du temps, pour reposer les sujets essentiels. Est-ce que nous le faisons ? Est-ce que nous prenons vraiment le temps de se déconnecter pour être vraiment sur l'essentiel ? Voilà. Quant à l'entreprise, quatre pistes, quatre pistes peut-être, trois pistes plutôt, pour travailler. Eh bien, travailler sur le métier. Quel est notre métier ? Nos métiers. Comment reconnaître l'expertise comme un vrai métier ? Pas simplement le manager ou le management comme seule voie de promotion dans l'entreprise. Qu'est-ce que le métier ? Deuxième dimension, relier, créer une communauté, une vraie communauté, pas simplement des community managers virtuels, mais de vraies communautés de liens où il y a des histoires qui se vivent, un compagnonnage, un mentoring. Et là, vous connaissez toutes les démarches possibles, les outils comme le co-développement qui porte des fruits incroyables, de liens, de soutien mutuel. Ça, c'est possible. Et puis enfin, la finalité. La finalité, c'est vraiment de travailler sur sa vision, travailler sur ce qui nous rejoint collectivement. Et ça, c'est pas simplement pour faire beau sur le rapport annuel, mais c'est aussi, ça doit discriminer, ça doit définir toutes les décisions stratégiques d'investissement, toutes les décisions de nomination, tout est décidé en fonction de ça parce que c'est notre raison d'être. Voilà. Voilà ces quelques mots, ces quelques pistes qui nous permettent qui nous permettent de repenser ce travail pour nous-mêmes, personnellement et pour notre organisation. Nous voyons simplement que nous avons une sorte de transformation à faire. Au lieu d'aller chercher à l'extérieur la motivation par une sorte de concurrence, par une sorte de carte de visite ou par une sorte de bonus supplémentaire, quel est l'enjeu véritable ? C'est de trouver en nous-mêmes cette source, cette envie, ce désir. Et cette source, elle viendra parce que nous serons connectés à nous-mêmes, à l'essentiel, à ce qui est vraiment profond en nous, notre identité, nos talents, notre vision, notre relation avec les autres. Alors permettez-moi pour conclure de vous partager cette belle citation de Romain Garry. Je sais que la vie vaut la peine d'être vécue, que le bonheur est accessible, qu'il suffit simplement de trouver sa vocation profonde et de se donner à ce qu'on aime avec un abandon total de soi. C'est tout ce que je vous souhaite, de trouver votre vocation profonde. Je vous remercie. Première question, je voudrais vous la poser Denis Némon. On a entendu parler du talent, du métier et je sais que comme DRH de Suez Environnement, vous avez personnellement beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup impliqué sur ce sujet du talent et du métier. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez fait et ce que cela produit dans votre organisation ? On a un peu la pression là quand même. Comme Olivier a tout dit, je vais être assez bref. Je voudrais juste avant de répondre à la question de Michel, quand même situer un tout petit peu les choses. Je vais essayer de ne pas dire qu'on est des leaders dans notre domaine mais juste quand même pour que vous situiez et aussi pour que vous voyez à quel point mon expérience n'est pas complète. Et donc ce que je vais raconter m'engage certainement que moi. On est un groupe de 80 000 personnes dans le monde, à peu près un tiers en France, un tiers dans le reste de l'Europe et un tiers dans le reste du monde. Ce qui est intéressant parce que cette question du rapport au travail, elle est très profondément nationale. Enfin, de mon expérience en tout cas, on a en France sur ces sujets là des façons de voir et de raisonner qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on va trouver en Suède pour parler de l'Europe aux Etats-Unis ou en Asie. Voilà. Donc, on est spécialisé dans le traitement de l'eau et dans le déchet qui sont des métiers qui ont la chance d'être assez fashion. Alors, ce n'est pas l'Oréal mais enfin quand même. C'est assez sympa. Moi, quand je suis dans les forums écoles, j'ai la queue devant mon stand parce que ça a un côté vaguement humanitaire, pardon. Et donc, on se dit je vais sauver la planète, c'est formidable. Donc, je n'ai pas de problème de recrutement et donc, c'est vrai que ça dit quelque chose aussi de nos métiers. Une caractéristique aussi que je voudrais dire avant de commencer vraiment, c'est que nous sommes dans des métiers très profondément décentralisés. On comprend très bien que pour vendre de l'eau en Inde, il faut être indien. C'est tellement intime, tellement quasiment tabou et religieux que ces métiers-là ne s'exercent pas d'une manière banale et en tout cas, s'exercent avec une proximité culturelle très forte. Alors, moi, je ne suis pas sociologue et je pense que Danvers Alther va sans doute corriger ce que je dis sur un certain nombre de points. J'aurais juste donné quelques éclairages sur ce que j'ai constaté dans l'entreprise aujourd'hui chez nous et du coup, quels sont les points clés sur lesquels on veut se développer. D'abord, ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans nos organisations très nombreuses, on ne travaille pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, le temps passé en réunion pour essayer de se mettre d'accord avant des réunions qui permettront de décider est très important. Et ce n'est pas une blague, c'est-à-dire que la construction du consensus est devenue tellement importante dans un monde où le collectif est dégradé qu'en réalité, la production au sens de c'est quoi l'idée nouvelle que je vais essayer d'apporter pour apporter une réponse à un problème donné, finalement est très dégradée, très peu présente et souvent se fait en dehors des temps habituels de travail. Donc, il faut avoir ça en tête et ça a à voir avec la perte de sens qui agresse beaucoup de collaborateurs et qui est un vrai sujet. Sur cette question du stress au travail, etc., évidemment, les DRH sont un petit peu en charge, les risques psychosociaux, je suis sur un terrain un peu dangereux, mais moi, je voudrais dire que mon expérience, c'est que c'est moins le stress que le désespoir qui crée des problèmes et qui a une forme de vrai désespoir au travail. Et alors, il y a un tas de raisons pour ça, je ne les comprends pas forcément toutes, mais je le constate. Et ce n'est pas le stress qui pose un problème parce que le stress, dans la plupart des situations, crée une énergie qui emmène les gens ailleurs. On a donc un problème de sens. Pourquoi on a un problème de sens ? Parce que c'est devenu tellement compliqué, les sociétés et la société en général, que la tendance, peut-être jusqu'à maintenant, parce que la crise qu'on a devant nous est une formidable occasion pour changer ça, mais au fond, l'hyperspécialisation des jobs rend chacun de ces jobs très compliqué à appréhender par celui qui l'exerce lui-même. Olivier a cité des exemples de personnes qui ont été prétendument promues et qui en fait se sont retrouvées dans des jobs qui étaient vides. Et cette complexité-là fait que nous, DRH, la pression qu'on a, c'est pas de faire vivre ensemble tout le monde, c'est de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de gens qui produisent de plus en plus. Et le résultat de ça à l'échelle de la société, c'est qu'on va rejeter au chômage ou dans des systèmes sociaux complexes et subtils un certain nombre de gens parce qu'on n'a plus les moyens de les prendre dans une entreprise qui est par ailleurs critiquée, mal vécue, mal comprise, vilipendée, etc. Donc l'entreprise elle est condamnée à produire de plus en plus de richesses prétendument et donc quelque part à exclure de plus en plus. C'est la pente naturelle, normale du système dans lequel on est aujourd'hui. Je fais pas de politique en disant ça mais c'est quelque chose que je vis de manière très forte depuis que je fais ce métier. Et donc les DRH ont un job qui est d'abord de sélectionner. Et moi j'ai passé 25 ans de ma carrière à sélectionner. On sélectionne les candidats, on sélectionne les soi-disant meilleurs potentiels et on s'occupe surtout de cet aspect des choses. Au lieu d'être sur la partie du développement, j'y reviendrai. Je voulais dire aussi que c'est incroyable de constater à quel point le plaisir a disparu. Et on voit ça chez les jeunes mais pas seulement chez les jeunes. Le fait qu'il puisse y avoir un lien entre c'est dur mais ça me fait plaisir et quelque chose qui est complètement disparu de notre société. Moi je crois qu'il faut trouver le moyen de redonner du plaisir, de prendre du plaisir, y compris dans un travail difficile. Olivier parlait de travail manuel. Le retour au travail manuel procure un lien beaucoup plus direct entre le travail lui-même et le plaisir. On a une petite question aussi que je voudrais évoquer sur l'argent parce que c'est lié au travail. L'argent qui est censé compenser le travail dans un contrat bien compris joue aussi parfois un rôle d'indemnisation du préjudice. D'accord ? C'est-à-dire je suis au travail j'ai un salaire en face de ça mais comme c'est dur comme j'ai pas ce que je voulais comme je suis stressé comme j'ai du mal à vivre ce que je vis alors j'attends de ma rémunération qu'elle me compense d'un préjudice c'est pas dit comme ça mais qui fait que ma revendication financière n'a plus rien à voir avec ce que je contribue et ce que je peux comprendre mais à voir avec une forme de donnant beaucoup plus agressif vis-à-vis de l'organisation qui me paye. Voilà voilà et ensuite oui le rapport au travail aussi est complexifié par le fait que les gens qui nous arrivent le matin dans nos tours à la défense on peut les mettre dans des situations acceptables encore que le paysager c'est pas toujours facile mais et on fait des enquêtes pour mesurer s'ils sont contents au boulot et à l'issue de tout ça on s'aperçoit que ce qu'on fait n'est pas grand chose par rapport au désagrément qui a été dans la ligne 1 du métro c'est à dire qu'une grande partie de ce qui est de ce qui procure de la souffrance ou du mal-être au travail finalement dépend de choses qui sont totalement extérieures à ce qu'on a à ce qu'on propose à ce qu'on est et ce problème là est très sérieux parce que je peux faire ce que je veux dans ma tour je peux avoir une conciergerie formidable une crèche ce que je veux le problème c'est la ligne 1 ok et ça je peux pas faire grand chose et donc ce problème là me dit en permanence que contrairement au mythe que je projette qui est je m'occupe du public de votre professionnel et vous vous occupez du privé en réalité les irruptions sont permanentes entre ma vie privée mon job et donc je peux pas bien que j'aimerais bien en tant que DRH discerner et couper les choses dans la rondelle je peux pas le faire voilà alors il y a aussi des bonnes choses mais c'est pour situer quelques sujets alors comme l'a dit Olivier en fait on a enfin on a pas mal travaillé sur une question autour de dire finalement pour redonner du plaisir au travail partant du fait qu'on a des métiers qui ont du sens par eux-mêmes on s'est dit deux choses deux pistes importantes approfondir la question des métiers approfondir la question des talents Olivier l'a dit tout à l'heure pour moi le talent c'est vraiment ce qui n'est pas dans le CV ce qui n'est pas de l'ordre de la compétence je peux remplacer un X pont par un X pont mais je peux pas remplacer Durand par Dupont si Durand est à la fois créatif et rigoureux le talent c'est la tension entre des choses contradictoires qu'on trouve en nous parce qu'on est construit comme ça avec des tensions étonnantes et ce sont ces tensions là qui quand elles sont travaillées comprises et entretenues finalement donnent cette unicité et ce caractère absolument on va dire génial en tout cas unique de la personne avec qui on travaille pourquoi c'est important de parler de ça parce que avec une durée de carrière qui va s'allonger alors on dit que l'espérance de vie augmente elle augmente surtout vers le milieu c'est à dire qu'il va falloir qu'on bosse un peu plus longtemps qu'est ce qui se passe si on est en permanence dans la quête d'une évolution pyramidale vers plus de je ne sais pas quoi plus d'avoir en tout cas évidemment à un moment ça va s'interrompre brutalement donc la question c'est comment aller vers plus d'avoir aller de vers plus d'avoir vers plus d'être et ce plus d'être c'est ce que j'ai au fond de moi comme quelque chose qui est profondément moi et donc ce talent il faut le développer alors je cite toujours comme exemple les grands pianistes je pense que ça conserve d'être pianiste Rubinstein Rao Rovitz ils sont tous morts à 95 ans et plus ils ont commencé leur carrière à 5 ans ils l'ont fini à 95 juste avant de mourir d'accord ça veut dire que 85 ans de carrière vous imaginez pour la sécu c'est le rêve on est donc là dans l'idée que si j'exerce mon talent et si je le développe et si je le dilate je ne vieillis pas ou plutôt je vieillis mais ce vieillissement n'a pas de conséquences ou n'a pas de conséquences trop graves ou en tout cas je peux continuer à exercer quelque chose qui est réellement en moi et qui est cette espèce de tension particulière qui est la mienne c'est quand même pas une blague il y avait un film sur Rovitz qui avait circulé on voyait Rovitz qui jouait du piano à la fin de sa vie peu de temps avant de mourir il jouait une solade de Scriabin ça dure 20 minutes c'est assez physique à la fin il se tourne vers le public il dit c'est pas mal quand même donc voilà c'est ça le talent c'est la capacité à aller vraiment au bout de cette tension en soi et donc nous dans les entreprises on doit essayer de développer ça comment on fait je vais essayer de faire un peu bref parce que je suis trop long mais pour dire que au fond il faut poser les bonnes questions aux gens pour les aider à avancer dans cette voie quand les gens viennent me voir ils me disent c'est quoi mon prochain job je leur réponds c'est quoi ton prochain progrès et au fond en travaillant sur qu'est-ce que j'ai réussi vraiment et qui m'a fait plaisir qu'est-ce que j'ai raté vraiment et qui m'a désespéré et qu'est-ce qui me fait peur qu'est-ce qui me fait peur et bien quand on travaille sur ces zones là on peut travailler sur le talent on y reviendra peut-être je vais pas trop profondir sur la question des métiers il faut qu'on soit capable d'abord d'embarquer toute l'entreprise dans le métier principal de l'entreprise alors je pense que sur un bâtiment de la marine nationale c'est tout à fait évident mais dans une entreprise c'est vrai aussi je suis un comptable je travaille auprès d'une filiale qui s'occupe des risques mais quand même mon job c'est l'eau voilà et si je suis capable de raconter une histoire à mes collaborateurs sur le métier quel qu'il soit alors j'ai une chance de leur permettre à eux-mêmes de trouver le sens de ce qu'ils font par rapport à cet ensemble là et donc c'est l'essentiel du job des managers c'est de rappeler de rappeler à quel point ce qu'ils font les collaborateurs est relié à quelque chose de plus vaste et pour analyser pour travailler sur ces questions des métiers pour donner plus de sens on essaye de travailler sur plusieurs dimensions de dire au fond un métier ça se caractérise par une échelle de temps voilà est-ce que mon métier c'est 3 ans 10 ans 20 ans c'est quoi l'échelle du temps dans mon métier travailler sur le niveau de responsabilité où est-ce qu'on décide qui décide est-ce que c'est en haut de la hiérarchie tous les 10 ans ou est-ce que c'est l'agent de maîtrise qui va réparer votre clim voilà et ensuite le troisième point c'est au fond combien de décisions je prends par jour bon toutes ces questions qui sont autour des métiers permettent de mieux identifier au fond les caractéristiques essentielles de ces métiers et donc dans nos staffing dans les propositions qu'on fait aux collaborateurs pour évoluer d'essayer d'être plus pertinent d'essayer d'être plus pertinent sur les choix qu'on fait la question que nous voulons vous poser maintenant c'est finalement être marin est-ce une vocation d'abord j'aurais bien aimé réagir pratiquement sur tout ce que vous avez dit monsieur Pellot parce que je me suis reconnu à 95% comme quoi nous ne sommes pas si loin dans nos attendus je voulais aussi réagir sur une chose il y a quand même une chose particulière on me caractérise par le fait que je sois marin être marin ce n'est pas un métier c'est un milieu on travaille dans le milieu marin la marine c'est plus d'une cinquantaine de métiers et peut-être que le génie d'être marin c'est de faire cohabiter de faire travailler ensemble ces 50 métiers en fait c'est un surmétier être marin et en ce sens il est quelque peu transcendantal et ça rejoint assez rapidement la problématique de la vocation alors pour moi la vocation ça a deux sens ou il y a deux nuances il y a être appelé à servir c'est un peu la dimension sacerdotale et être adapté à une activité donnée alors pour pour l'aspect servir je pense que pour en ce qui me concerne mais je je suis pas le seul des marins qui ressentent ça c'est un engagement d'abord un engagement extrêmement profond personnel mais aussi familial on nous disait quand on rentrait dans la marine quand on était jeune la famille fait pas partie du sac et bien non maintenant la famille fait partie du sac du marin il nous faut fidéliser nos marins mais il faut aussi fidéliser les familles et cette vocation cet engagement c'est un engagement qu'on fait vivre à nos épouses et à nos enfants et qui est quelquefois assez difficile pour eux donc un engagement personnel mais familial c'est un engagement qui en ce qui me concerne m'a permis de donner un vrai sens à ma vie parce que il y a cette notion de service un peu sacerdotale et d'être cohérent avec l'idéal de jeunesse que je m'étais forgé assez tôt sur le sens que je voulais donner à cette vie servir dans la marine ou dans les armées en ce qui me concerne dans la marine c'est servir une cause qui dépasse ma propre individualité et qui m'oblige en permanence à regarder dehors regarder dehors c'est s'intéresser à la société à son évolution s'intéresser non pas simplement à la société française à notre petit monde français mais c'est aussi s'intéresser à l'évolution du monde entier la marine nationale nous avons la chance de couvrir toutes les mers du globe donc de visualiser de nous intéresser de sentir toutes les problématiques qu'il peut y avoir sur les flux maritimes dans le détroit de Malacca en mer de Chine à Hormuz dans le canal de Suez et de pouvoir en déduire les tensions qui peuvent peser sur ce monde donc regarder dehors ça ouvre l'esprit et je trouve que c'était quelque chose d'extrêmement important alors évidemment quand on rentre dans la marine à 18 ou 20 ans on n'a pas vraiment conscience de tout ça on l'idéalise complètement et puis par bonheur à plus de 50 ans après y avoir mûrement réfléchi après avoir été confronté à la réalité après avoir pris le recul je pense à ce que vous disiez sur le fait de s'arrêter tous les matins avant de commencer la journée moi personnellement c'est ce que je fais tous les matins pendant une grosse demi-heure je ne fais rien si ce n'est réfléchir mais c'est peut-être parce que je ne suis pas du matin je suis plutôt du soir il me faut du temps pour me mettre en route et ce temps là j'en profite pour prendre du recul sur le sens de mon métier de mon engagement qu'est-ce que mes collaborateurs attendent de moi aussi de temps en temps qu'est-ce que mon chef attend de moi donc après 35 ans de marine c'est merveilleux de constater que ce qui nous a amené vers ce métier en termes de vocation un peu sacerdotale on rapproche assez souvent le sacerdoce religieux du sacerdoce du service des armes et je crois que ça participe quand même un peu à la même mentalité un don de soi je me souviens que j'avais un pacha un commandant à l'école navale qui disait à nos familles à nos parents quand on rentrait là-bas si vos enfants rentrent dans la marine pour gagner de l'argent ils se trompent je vous rassure dans ce domaine je n'ai pas été déçu mais c'est tout à fait compatible avec le service de l'état ensuite il y a une deuxième dimension qui est aussi très très affective c'est l'adaptation au métier comment être sûr que finalement on va être adapté à ce métier servir sur mer et en mer et là encore c'est la notion de service qui revient toujours c'est une vraie passion on se sent fait pour ça depuis qu'on est tout petit le milieu marin a ceci d'extraordinaire qu'il nous confronte immédiatement à nos limites en ce sens c'est un milieu vrai donc dans un milieu vrai les hommes sont vrais et les relations sont vraies et ça c'est assez fondamental et c'est très spécifique du milieu marin où d'un moment à l'autre le temps peut changer et on peut être confronté à des situations extrêmement difficiles alors évidemment pour être adapté à servir dans une boutique comme la marine il faut avoir une certaine assurance une attirance pour la très haute technologie parce que c'est aussi un métier en ce qui concerne en tout cas les cadres de la marine un métier d'ingénieur mais aussi pour nos sous-officiers donc les cadres intermédiaires là aussi il faut être attiré par la très haute technologie il faut être attiré par la découverte du monde bien sûr ça ça fait rêver les voyages les escales je dirais pas le contraire mais aussi et surtout par l'humain parce qu'on a tendance à dire la marine c'est une marine une armée de technologie d'équipement et de matériel mais non la marine elle est d'abord une armée d'hommes et ce qui compte c'est être capable de faire prendre cette mayonnaise entre les hommes autour de très hautes technologies dans des situations difficiles mais j'y reviendrai peut-être plus tard et c'est toute la notion et la force de cette notion d'équipage ensuite évidemment je suis là en uniforme devant vous ce métier a une très très forte identité professionnelle là je dirais oui je suis en uniforme mais je suis en uniforme de marin je dirais les marins sont extrêmement jaloux de leur différence de leur culture de leur identité de marin marin militaire marin d'état mais d'abord marin et enfin dans cette adaptation au métier je crois qu'il faut avoir un vrai goût pour les responsabilités bon certes par le jeu du passage d'un grade à un autre les responsabilités si tenté qu'on ne soit pas mauvais augmentent au fur et à mesure et aussi il faut avoir ce désir d'autonomie puisque nous devons par la nature des choses parce qu'en mer on est loin de tout on se retrouve au milieu de l'océan indien certes il y a des nouveaux moyens de communication mais il faut quand même ne compter souvent que sur soi il faut faire preuve de beaucoup d'autonomie et là je dis toujours que je pense que j'aurais été extrêmement heureux dans la marine du 18ème siècle où il n'y avait pas de communication on recevait des ordres tous les 6 mois et on rendait compte tous les 6 mois on était au bout du monde et on avait une mission simple et on faisait tout pour la réaliser je pense que ça m'aurait encore davantage convenu voilà donc goût des responsabilités et de l'autonomie et puis enfin être conforté dans cette vocation pour moi et pour les marins c'est cette aptitude au changement et à la remise en question perpétuelle dans la marine il y a une chose qui est particulière c'est qu'on choisit pas c'est qu'un collaborateur les collaborateurs vous sont choisis par le système et vous faites avec vous vous adaptez à eux avec toujours l'idée de les élever puisque c'est quand même notre but on change de métier tous les 2 ou 3 ans avec des remises en question parfois profondes il y a 55 ou 56 métiers dans la marine j'ai pas fait les 56 mais je pense en avoir fait une bonne dizaine depuis que je suis dans la marine et donc cette capacité d'adaptation et de remise en question permanente est assez fondamentale pour nous et encore je terminerai par là pour nos familles voilà est-ce que pour trouver du sens dans son travail il faut nécessairement travailler dans le domaine social ou caritatif c'est une bonne question parce que finalement il se trouve que dans les collaborateurs dans les candidats qui viennent postuler à l'association captif moi je vois plein de gens qui viennent de l'entreprise bon ils ont une première illusion c'est qu'ils pensent que la compétence sociale n'existe pas et qu'il y a que le bon coeur qui existe mais passé cela ils viennent très souvent en fuite de l'entreprise et en recherche de sens et très précisément je pense qu'ils sont ils ont une question en disant dans mon travail je vois pas quelle est la valeur ajoutée humaine et je cherche une valeur ajoutée humaine et j'imagine que je vais la trouver dans le social ils sont fatigués de points qui ont été soulevés par Olivier ils sont fatigués de la technique pour la technique non pas qu'ils soient contre la compétence mais quand la technique exclut la relation ils en sont ils sont fatigués de ça ils sont fatigués de l'efficacité pour l'efficacité qui va enlever toute place à la gratuité ils sont fatigués du processus pour le processus qui fait qu'on perd l'objet social de l'entreprise qu'on perd la raison d'être pour lequel on est là et puis et puis il y a un troisième point un quatrième point dont ils sont fatigués qui n'a pas été encore mentionné c'est que ils sont en quête de sens sur cette société qui est complexe comme on l'évoque et qui exclut et qui est a priori quand même elle n'a jamais été aussi avancée dans le progrès dans la maîtrise de la création il y a des choses extraordinaires qui se font et ils disent voilà cette société dont on pouvait croire dans les années 50-60 que le progrès allait résoudre tous les problèmes de faim dans le monde tous les problèmes d'exclusion et bien elle exclut encore et donc peut-être viennent-ils nous voir au captif parce que nous allons vers les personnes de la rue et nous allons rencontrer les personnes exclues ils se disent qu'il y a une réparation à faire mais moi ça m'interroge c'est-à-dire que et je me suis interrogé avant de venir de rentrer au captif c'est que finalement si la société n'excluait pas nous n'existerions pas et que in fine l'idéal c'est que nous n'existions pas mais bon alors malheureusement l'exclusion est là donc il est important d'être là mais il y a un premier travail dans la manière dont nous vivons l'objet social dans les entreprises comment faisons-nous pour ne pas créer l'exclusion alors en plus nous nous touchons sur un sujet qui est particulièrement tachi tabou qui est la prostitution parce que ça a rapport au sexe et donc il y a plein d'images surtout la prostitution le plus vieux métier du monde etc et qui est je vous le rappelle si vous ne le savez pas c'est que la prostitution c'est de la traite des êtres humains c'est de l'esclavage je ne vous raconte pas les histoires qui sont mais inaudibles et très inconfortables et qui font qu'aussi certains viennent parce qu'ils se rebellent parce qu'ils ont vu des pratiques de leurs entreprises pour avoir des marchés commerciaux qui faisaient clairement appel à la prostitution et 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 là dessus moi je pense que une entreprise qui se permet cela à un moment elle a une faille dans la manière dont elle respecte aussi les personnes au sein de son entreprise alors est-ce que ça c'est vivable dans l'humanitaire et est-ce que c'est est-ce qu'on peut faire autrement dans l'entreprise c'est ça la question qu'il y a derrière alors pour première illusion l'humanitaire toutes les associations tout le social on est une organisation humaine donc on a les mêmes limites d'organisation que l'entreprise les hommes sont sont pareils quelle que soit l'organisation dans laquelle ils sont ils ont leurs limites et leurs qualités et et elles transparaissent de la même façon je veux dire que moi j'ai en tout cas je 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 soupçonnais fort avant d'arriver dans l'associatif maintenant j'en suis convaincu il y a même des choses où parfois c'est plus difficile parce que soi-disant on est gentil dans l'associatif donc on a du mal à se dire les choses franchement et alors que dans l'entreprise au moins de temps en temps on sait que la brutalité la méchanceté font partie des règles du jeu donc on n'est pas étonné de voir les choses donc c'est parfois très on a des situations d'hypocrisie qu'on voit malheureusement dans l'associatif donc la question est de savoir vraiment comment est-ce que au coeur de l'efficacité on met des temps de gratuité comment au coeur de du pilotage on ne va pas uniquement sur le profit et tous les indicateurs mais on remet de l'objet social et comment au coeur des processus on laisse le place au développement de la confiance alors et in fine comment on laisse aussi la place aux plus petits et comment on prend en compte celui qui dans les décisions qu'on est en train de prendre ne peut rien rien faire voilà peut-être qu'il faudrait que je donne un ou deux exemples mais j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête qui est du début de ma carrière de consultant il y a 20 ans où j'étais amené à faire un audit de productivité des hôtesses de caisse dans un magasin d'Auchamp donc le problème c'était que grosso modo après constat les hôtesses de caisse passaient 40 à 50% de leur temps vraiment utile et le reste c'était du temps de trajet entre les caisses et la caisse où on allait vider sa caisse c'était des temps d'attente pour avoir l'étiquette qui allait bien sur le produit puisqu'il y avait un problème d'étiquetage pour gérer un client mécontent etc et le j'avais constaté bon on a vu on a trouvé un certain nombre de pistes d'amélioration mais ce qui était très intéressant c'est que dans leur système d'incentive de leurs hôtesses de caisse il y a une batterie d'indicateurs mais il y avait un indicateur qui m'avait beaucoup intéressé c'est que la productivité était un des indicateurs importants il faut avoir en tête entre une hôtesse qui est très expérimentée et puis une qui est débutante vous avez un facteur 3 à 4 de vitesse à la caisse donc regardez bien quand vous allez chez vous mais ils avaient un autre indicateur où quand il y avait peu de clients dans le magasin et bien l'hôtesse qui était très bonne elle avait plus de points à s'arrêter à fermer sa caisse pour aller aider sa collègue d'à côté que à continuer à passer des articles et donc ils avaient trouvé un dispositif très simple qui développait la coopération et qui développait la confiance entre les personnes qui stimulait l'efficacité sans mettre les personnes en compétition les unes avec les autres mais en créant de la confiance les unes avec les autres vous avez aussi un mot dans le magasin c'est est-ce que t'as vu Albert donc ça c'était quand il y avait quelqu'un qui passe quelque chose sous le caddie et en général c'est pas l'hôtesse de la caisse qui voit mais l'hôtesse d'à côté et donc elle l'appelle en disant est-ce que t'as vu Albert et voilà c'était un petit dispositif de coopération qu'elles avaient mis en place mais qu'elles avaient inventé entre elles et je pense que c'est toutes ces petites choses que n'importe quelle procédure organisation d'entreprise n'arrivera pas à définir ou pourra seulement faciliter qu'il faut pouvoir permettre dans nos entreprises pour que il y a de la coopération qui se fasse il y a du sens et puis il y a aussi du temps gratuit qui naissent et qui se développent une question que je voudrais poser à vous tous autour de cette table et une question qui taraude beaucoup de monde et pas seulement les jeunes c'est quel travail me correspond vraiment et beaucoup de personnes finalement on le voit en coaching à 30 ans 40 ans se posent cette question j'aimerais bien trouver un travail qui me corresponde vraiment qui m'aille vraiment quel conseil donneriez-vous ou donnez-vous à ces personnes qui s'interrogent comme ça alors j'ai une réponse très personnelle parce que je peux être tenté de faire une réponse de consultant et parler de bilan de compétences de bilan de cas voilà mais on va sortir de ça c'est pas parce que c'est un mauvais outil mais c'est une histoire très 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 personnelle en fait j'ai une fille qui a eu une tumeur au cerveau lorsqu'elle passait son bac et l'année suivante elle est rentrée en médecine et il y a eu une récidive et puis la mort est arrivée et quelques elle est passée dans tous les services du service où on disait ouais le 15 fenêtres au service où elle est arrivée en pleine nuit à 2h du matin et on lui a dit bonjour Pierre donc elle a vécu tout ça et elle disait voilà je suis en formation en alternance de temps en temps à l'université de temps en temps à l'hôpital et j'allais de l'un à l'autre et trois semaines avant sa mort elle a dit à mon épouse maman je ne serai sans doute jamais médecin mais je sais le médecin que je veux être je veux être un médecin qui regarde les personnes et non les dossiers et elle le vivait tellement en tant que malade que deux des jeunes médecins qui la soignaient sont venus nous voir en disant vous savez votre fille elle nous embête parce qu'elle n'est pas comme les autres quand on rentre dans sa chambre on est obligé d'oublier nos blagues de carabins d'oublier la carapace qu'on a l'habitude de se mettre on est obligé de rentrer en relation avec elle et et je crois que dans la vocation certes il y a un faire certes elle était passionnée par le médecin depuis qu'elle était gamine elle disait des trucs sur le coeur etc et sur l'anatomie et sur le fonctionnement du corps humain donc elle avait cette passion mais quelques semaines avant sa mort et avant d'être face à l'essentiel elle découvrait que l'importance était d'être et d'être en relation avec l'autre et que c'était là l'essentiel et que finalement en relisant ça je me dis cet être là elle pouvait le vivre dans d'autres fers et donc quand on va faire le bilan de compétences quand on va faire les bilans des talents etc alors quoi le bilan des talents tel que vous le définissez on commence à être dans l'être mais il faut pas s'arrêter au faire il faut aussi aller vers l'être et quelle est la personne qu'on a envie d'être et cette envie d'être on va pouvoir l'exprimer dans plein d'endroits différents et pas forcément uniquement dans l'image que j'ai sur le fer qui peut être le fruit d'un déterminisme de ma famille puisque comme tu disais les ingénieurs font des ingénieurs les médecins les médecins bon je suis pas médecin tu vois et donc voilà j'invite à creuser et à prendre ce temps et certains ont parlé du temps qu'ils prennent d'arrêt moi personnellement j'ai aussi une pratique qui est de m'arrêter une minute de temps en temps dans la journée en disant voilà je ne suis pas esclave de mon travail et qu'est-ce que je veux être et parce que l'aspiration du travail est là et peut-être encore plus dans le social que dans l'économique c'est difficile de parler après vous sur ce thème mais je crois qu'effectivement vous l'avez bien dit l'être s'inscrit dans le long terme et le faire s'inscrit dans le court terme je crois qu'avant tout il faut avoir confiance en ses capacités et surtout développer son adaptabilité je vous ai dit tout à l'heure moi personnellement j'ai fait pas mal de métiers dans la marine et si on m'avait dit que je finirais au poste où je suis aujourd'hui jamais j'y aurais cru et je crois que c'est l'intérêt c'est de se faire confiance de savoir prendre les trains qui passent de pouvoir se réorienter complètement changer de métier à tout moment et moi pour moi ma dominante ça a toujours été plutôt dans l'être avec un immense plaisir bien que je sois ingénieur de formation à diriger à encadrer des hommes et des femmes à leur amener cette dimension cette élévation de compétences qu'on leur doit et donc si j'ai un conseil à donner c'est plutôt partir sur l'être parce que c'est quand même là dessus qu'on se réalise davantage en développant ces capacités d'adaptation trois mots très très simples un pour comprendre ce que vous disiez la question elle n'est pas si dramatique que ça parce qu'on a le droit de changer donc moi je commencerai par dire prends les choses par le petit bout commence un chemin et tu verras je pense que c'est un point la deuxième c'est qu'il faut pratiquer le discernement et certains anciens depuis très longtemps ont expliqué en quoi ça consiste je vous renvoie aux bons ouvrages mais ce sont des méthodes très efficaces et on parle pas de bien de compétences quand on parle de ça et la troisième chose juste un petit peu emboutade c'est que Andréji disait il faut suivre sa pente pourvu que ce soit en montant je vois deux questions là qui apparaissent sur derrière moi sur le surinvestissement au travail et une autre sur la focalisation sur le retour pour l'actionnaire est-ce que sur le surinvestissement au travail Denis Némont vous pourriez nous nous dire quelque chose oui j'ai dit tout à l'heure pour moi le surinvestissement au travail faudrait être sûr qu'on parle bien du surinvestissement au travail et ce que c'est du travail donc il y a quand même un petit doute là-dessus je crois c'est clair c'est clair que il y a derrière ça le besoin d'une reconnaissance et j'ai besoin alors peut-être dans le don ou dans le contre-don j'ai besoin qu'on reconnaisse que je suis quelqu'un d'important parce que je passe du temps et donc je donne ce qui me reste à donner c'est-à-dire mon temps et donc il y a évidemment dans ce surinvestissement un moyen de faire reconnaître son existence réellement c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être extrêmement vigilant notamment parce qu'une partie des grands dirigeants des entreprises sont des gens qui sont dans l'idolâtrie du travail et que donc il y a une sorte de métisme si vous voulez je suis un cadre intermédiaire pour être bien vu du patron qui bosse comme un fou je vais montrer que je suis très présent c'est une manière de dire je suis comme toi reconnais-moi dans ta bande alors que celui qui bosse beaucoup il le fait peut-être pour des raisons qui sont prétendues nobles mais qui sont aussi parfois de l'ordre de l'idolâtrie c'est-à-dire que finalement le travail est devenu une forme de drogue on en parle comme ça qui me justifie et donc une espèce de cercle vicieux aussi qu'on ne retrouve pas dans tous les pays à cet égard et qui est un surinvestissement dans le travail qui est un très mauvais exemple donné d'en haut la plupart du temps voilà donc ça c'est quelque chose qu'on peut corriger par la liberté qui était évoquée tout à l'heure je crois que c'est Olivier qui disait ça en réalité nous sommes très libres et tous les niveaux hiérarchiques ont un pouvoir et une liberté qu'ils ne soupçonnent pas et qui est la vraie antidote à cette question je crois merci une autre question qui a deux votes là je vois qui semble bien intéressante aussi la focalisation sur le retour pour l'actionnaire ne ruine-t-elle pas les tentations pour donner du sens en entreprise qui est-ce que je sais pas Thierry ou Norbert je peux peut-être dire un mot très rapidement c'est évidemment c'est un lieu commun on est d'accord la richesse économique etc bon tout à l'heure il a été très très bien dit que l'incompréhension et la difficulté à percevoir le social comme une richesse économique est évidemment un problème je voudrais vous faire attention à pas trop opposer ça parce que c'est un petit peu facile aussi c'est pas comme ça que ça marche le monde marche pas comme ça et moi pour avoir été souvent dans des réunions d'analyse financier et dans un aspect général je peux vous dire que les actionnaires et les financiers ils adorent qu'on leur raconte des histoires de métiers et qu'une partie de nos entreprises se sont cru obligées de répondre à des codes exclusivement financiers mais que quand vous leur racontez des histoires de chantiers de belles réalisations ça intéresse non seulement les actionnaires mais aussi les analystes financiers voilà donc c'est une petite réponse évidemment qui vaut ce qu'elle vaut mais on n'est pas enfin on est dans quelque chose qui est une ornière intellectuelle si j'ose dire sur laquelle il faut essayer de se battre un peu oui j'ajouterais que le retour pour l'actionnaire bon ne ruine-t-elle pas bah oui la réponse est dans la question mais la question c'est est-ce qu'on peut s'en défaire et moi je suis tout à fait de votre avis déjà il y a plein de familles d'actionnaires il n'y a pas qu'un actionnaire entre un hedge fund et un actionnaire familial et puis un actionnaire qui fait du placement de père de famille on a quand même des comportements d'actionnaires qui sont très différents les uns des autres et que alors après que certains dirigeants aient la faiblesse de justifier leur plan d'action en disant c'est pour c'est l'actionnaire qu'ils demandent ça c'est une autre histoire parce que grosso modo qu'est-ce qu'on demande à un dirigeant c'est de dire ce qu'il va faire et de tenir ce qu'il a annoncé mais et que si il est en général ils sont assez intelligents donc ils ont la capacité de convaincre les gens sur la pertinence de leur plan d'action et que s'ils veulent donner des dimensions où on va pouvoir développer la coopération et rendre fréquent de cette coopération et ces temps de gratuité qu'on va vivre dans l'entreprise pour avoir encore plus de résultats derrière parce que c'est bien ça de l'enjeu dont il s'agit et je pense qu'ils ont la capacité à le convaincre la seule chose c'est quand même très tentant d'avoir SAP et de piloter son entreprise derrière son bureau et son écran d'ordinateur c'est dommage le SAP fait du mal qu'on ne peut plus envoyer de navires comme au XVIIe siècle à l'autre bout du monde et laisser l'invention créative se faire au plus près du terrain en termes de subsidiarité voilà je pense qu'il faut espérer que nos dirigeants aient plus d'audace et ne se justifie pas derrière l'actionnaire ensuite ce que je peux vous dire c'est que je suis en train de créer avec une centaine d'autres personnes on est 59 bénévoles et un salarié un concept de conserverie solidaire où on récupère il faut savoir qu'en France vous avez à peu près 50% des légumes qui sont produits qui n'arrivent pas dans l'assiette du consommateur donc tout le travail qu'on est en train de faire c'est d'inventer un concept de conserverie solidaire où on récupère ces légumes on fait travailler 20 personnes dont 15 en insertion et 5 en encadrant et on commercialise ça en grande surface et dans l'épicerie solidaire et cette histoire là on a été voir des fonds d'investissement qui sont ils disent voilà réussissez le premier atelier et derrière nous on fonce ils ont et dedans on ne met que beaucoup de gratuité beaucoup de puisque on va donner les choses en épicerie solidaire puisqu'on fait l'insertion et les gens sont en appétit face à ça même des gens dont si je vous donnais les noms vous penseriez qu'ils ont les crocs sur le fric et ben non ils sont intéressés par l'idée et ça les fait vibrer merci à chacun de vous pour ce partage cet partage d'expérience partage aussi de recherche faire une conclusion sur ces apports est redoutable donc je ne m'y risquerai pas je dirais simplement pour rebondir sur ce que vous venez de dire Norbert Alter qu'effectivement l'enjeu est vraiment managérial c'est à dire qu'il repose sur chacun de nous en fait et tout le sens de cette rencontre de ce matin est tout simple il consiste à se dire je suis responsable je suis responsable de ma vie je suis responsable du climat de cette circulation de dons et de contredons c'est à dire de cette complicité que je vais créer dans mon milieu de travail je suis responsable aussi de la capacité à donner du sens dans ce que je fais oui je suis responsable et je suis responsable pour moi je suis responsable pour les autres et fondamentalement cette responsabilité elle se vit parce que je suis quelqu'un d'aligné je suis quelqu'un de cohérent je suis quelqu'un à la fois d'enraciné dans des talents dans des identités professionnelles je suis quelqu'un d'ouvert dans la relation et une relation qui se donne et qui se reçoit et à la fois je suis orienté vers un sens qui me dépasse voilà c'est cet alignement cette vocation qui est au coeur de notre vie d'homme et qui est tout un chemin qui n'est pas fini qui est un chemin de croissance et je crois que c'est ça le métier d'homme et de femme que d'avancer jour après jour dans cette vocation merci à chacun de vous et je donne la parole à Inge il y a eu des moments j'ai voulu monter sur l'estrade et participer en fait à cette discussion puisque en tant qu'établissement d'enseignement supérieur ce que je vous disais au début nous recevons beaucoup de personnes qui viennent alors aussi bien pour se questionner sur le sens du travail mais aussi sur le sens du métier sur l'évolution des métiers nous constatons clairement cette dimension internationale que vous mentionnez tout à l'heure c'est à dire le rapport au travail n'est pas du tout le même partout dans le monde or notre monde est de plus en plus global et nos équipes sont de plus en plus internationales nous avons également vraiment un constat si je devais en faire un c'est que les personnes qui nous rejoignent ils prennent le temps déjà ils s'arrêtent et de plus ils ne cherchent plus tellement juste une méthodologie ou un outil ils cherchent plutôt une grille d'analyse une réflexion pour pouvoir construire le monde de demain un nouveau monde cela a été dit par Emile Boutmy en 1870 au moment où il a fondé Sciences Po donc pour nous c'est une actualité assez incroyable alors j'ai beaucoup aimé ton gros mot Olivier aimer ses collaborateurs cette bienveillance c'est quelque chose nous sommes non seulement un établissement d'anciennement mais nous sommes aussi une communauté en fait de salariés il faut savoir à Sciences Po il y a 1000 salariés aujourd'hui donc cela nous parle ça nous parle également et j'ai beaucoup aimé aussi la demi-heure du matin moi aussi je ne suis pas du matin donc avis à mes collaborateurs qui sont dans la salle la demi-heure maintenant le matin est destiné à la réflexion alors si on a pu vous donner envie si vous avez envie de vous faire plaisir rejoignez-nous par exemple pour une école d'été sur l'art oratoire qui aura lieu fin juin ou alors prenez le temps rejoignez-nous à Reims dans notre campus à Reims en fin août pour une école d'été sur diriger aujourd'hui ou alors encore plus vous avez eu envie de changer de poste nous vous accompagnerons avec grand plaisir pour les 100 premiers jours pour réussir ce nouveau poste dans l'ensemble ce que j'ai envie de vous dire c'est bienvenue à la communauté de Sciences Po si vous avez envie de la rejoindre n'hésitez pas et j'espère très sincèrement que nous aurons très prochainement l'occasion de vous recevoir ici à nouveau nous aurons d'autres débats d'autres discussions et j'espère que vous avez pu emmener quelques idées et nous espérons d'avoir pu susciter la réflexion qui était le mot de début d'Olivier merci beaucoup à tous et merci aussi de votre temps aujourd'hui merci merci merci